Messieurs, dames, salutations, très heureux de vous retrouver dans ce troisième tutoriel FreeCAD sur l'atelier PART. Pour commencer, un énorme merci parce que vous êtes une quinzaine de personnes à vous rejoindre, mes abonnés, ce qui en une semaine est une performance honorable. Je suis ravi que mon travail vous fédère et fédère d'autres personnes à qui vous en parlez, qui par la suite en parlent, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous abordons les opérations de modification d'un objet qui vont apporter des possibilités supplémentaires par rapport aux opportunités, aux outils, plutôt, qui offraient déjà des opérations plutôt copieuses en matière de transformation. Donc on va aller encore plus loin. Comme vous le voyez, il y en a une petite dizaine, dont celle-ci qui se décompose en deux et trois dimensions. Alors, il va y avoir aussi des nouveautés, en plus du fait que je ne dise plus la date parce que finalement c'était assez inutile. Il va y avoir des sous-titres. A la fin de cette vidéo, techniquement, il y aura un bêtisier, parce qu'il y a de bons moments de rigolade aussi pendant les prêts ratés. Passons donc, si vous le voulez bien, sans plus tarder, à nos fameuses opérations. Nous allons donc commencer par voir l'extrusion. Alors l'extrusion, comme vous le voyez, j'ai pré-sélectionné les plans. Voilà, j'ai déjà ouvert l'outil, donc ça va encore plus vite. Donc c'est ni plus ni moins que de la mise en volume de forme plane. Vous avez de nombreuses options qui sont disponibles. Donc il faudra un peu défilé par contre. Vous avez différents champs. Certains sont expliqués normalement. Alors, voilà, donc ça c'est au cas où vous voudriez faire une extrusion symétrique, par exemple. Donc je peux imaginer faire ça. Peut-être ici, ça. Voilà, ok. Maintenant ça marche mieux. Donc là, à partir d'une forme plane, j'ai généré deux prismes paramétrés. Un petit de 30 degrés, un grand de 20 degrés. Mais je ne suis pas obligé d'en faire autant. Je peux simplement faire un cube droit, c'est tout à fait permis. On va le voir tout de suite. On va commencer par masquer l'extrusion. Hop, voilà. On va aller sur celui-là. Celui-là, le long d'anormal, c'est tout bon. On valide. Et voilà. On a un cube, tout ce qu'il y a de plus courant. Bien sûr, après, comme pour les primitifs géométriques paramétrés, on pourra associer les deux. C'est tout à fait envisageable. Passons donc maintenant, si vous le voulez bien, à révolutionner une forme sélectionnée. Nous passons donc à l'opération suivante, à savoir la révolution d'une forme sélectionnée. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Vous avez le choix entre nos deux plans qui sont ici visibles. Vous pouvez définir une direction ou directement sélectionner une référence sur votre espace de travail. Vous pouvez définir l'inclinaison, si c'est un angle asymétrique et si c'est un solide. Donc, c'est un outil assez complet. Par contre, il y a une chose que vous ne pouvez pas faire, c'est que vous ne pouvez pas sélectionner ici la forme de plan. Et quand vous faites la sélection, prendre une arête de la même forme. Parce que si vous faites ça, vous allez voir. Voilà, ça disparaît. Surtout que j'ai laissé l'ongle à 360. Donc, je vais le modifier ici. Ça ne me paraît toujours pas. Alors, si je fais la transformation, ça ne me paraît pas non plus. Hop, il revient à l'origine. Alors, vous pouvez rattraper le coup. C'est possible. Il vous suffit d'aller pour ça à l'onglet source. C'est-à-dire la pièce, la forme qui a servi. Hop, voilà. Modifier le pilier. Prendre le second plan. Et à compter de ça, double-clic. Et là, ça fonctionne. Donc, on va faire réapparaître le plan. Vous avez la possibilité aussi de le faire en symétrie. Voilà. Alors, vous l'avez vu, ça n'a fait que déplacer. Ça reste toujours la même surface ici. En aucun cas, il s'agit d'un plan qui va sectionner votre forme en deux exactement. Ça, vous devriez le faire autrement avec d'autres opérations. Naturellement, ça peut être travaillé comme n'importe lequel des primitives géométriques paramétrées présentes ici et ici dans ce bouton. Maintenant que nous avons vu cette opération en détail, je vous propose de passer à la symétrie axielle, appelée ici mise en miroir d'une forme sélectionnée. Maintenant que nous avons vu révolutionner une forme sélectionnée, nous passons à la symétrie axielle ou mise en miroir. Donc l'outil est assez simple, vous avez le choix des formes. Cette forme-là n'apparaît pas car elle a servi à faire la découpe, de sorte à bien repérer spatialement comment se fait la mise en miroir. Donc là, par exemple, si je suis sur le plan XY, que je le laisse, ma pièce va tout simplement doubler de longueur. Par contre, si je fais un plan X, Z, je vais la dupliquer comme ça. On vérifie. Évidemment, hop, on vérifie. Voilà. Après, on peut aussi tout à fait faire la mise en miroir de l'ensemble. C'est-à-dire qu'on prend plusieurs formes. Là, on est sur plan XY, c'est-à-dire que si je me remets à zéro, je vais techniquement doubler la longueur des deux. Et la théorie se valide. Comme pour les autres opérations, ça reste des solides. Vous pouvez tout à fait les travailler avec la soustraction, l'union ou la connexion, ainsi que l'intersection. Ça, jusqu'ici, c'est constant. Je vous propose désormais de passer aux autres opérations. Nous venons de voir la symétrie axiale. C'est appelé ici, mise en miroir. Passons donc à l'outil suivant sur la droite, à savoir l'outil de congé. Donc, l'outil de congé, extrêmement simple. On va sélectionner une autre forme ici, en l'occurrence, cut 3. Qui va nous permettre au choix de sélectionner les arêtes ou de sélectionner les faces. Alors, vous prendrez bien garde du fait que, quand vous faites sélectionner les arêtes, vous ne pouvez que les sélectionner. Vous ne pouvez pas les cocher, sinon, vous voyez, vous avez une erreur. Donc, vous allez devoir la décocher directement dans l'arborescence, en trouvant la bonne. Ça, je l'accorde, c'est tout sauf pratique. En provenant à sélectionner les faces. On peut faire aussi aucun. Sélectionner les arêtes. Donc, ça, c'est l'arête numéro 1. Ok. Ça, c'est, à mon sens, le meilleur moyen de la repérer. Donc, on reprend. Sélectionner les faces. On va reprendre nos deux faces. On va décocher l'arête 1. Alors, vous avez la possibilité de faire deux types de rayons, à savoir un rayon constant ou un rayon variable. C'est-à-dire que votre rayon variable, là, par exemple, je vais lui donner 0,5 et je vais le faire terminer à 1. Et voici ce qui se passe. Ça fait comme si l'outil avait une approche non pas parallèle, mais plus comme une figure qu'on appelle l'asymptote. Alors, l'asymptote, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une figure, c'est ce qu'on voit notamment dans les représentations graphiques avec abscisse ordonnée. Ça va être deux lignes qui vont se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher, mais non seulement ne pas être parallèles, mais en plus, ne jamais se croiser. Donc, voilà. Ça permet de générer ce type de congé. Bien entendu, si ce n'est pas ce que vous souhaitiez, vous pouvez double-cliquer sur l'outil de congé et vous allez revenir à ce à quoi vous étiez à la base, en ayant la possibilité, par exemple, de revenir à un rayon constant. Alors, vous ferez attention parce que votre rayon, du coup, lui, va rester à 0,5. Donc, vous remarquerez que celui-ci varie, si vous le cochez ici, mais vous pouvez aussi le faire varier là, ce qui fait que ici, par exemple, si je veux le garder à 0,5, il va rester à 0,5 et les autres vont varier à 0,7. Et voilà. Donc, voyons où est-ce qu'on a fait varier. Oui, ça doit être ici. C'est ça. C'est cette arête-là qui est à 0,5 quand celle-ci est à 0,7. Naturellement, avec cet outil, vous avez aussi la possibilité de faire des congés concaves dans les creux, ici. Donc, pour ça, on ne change rien. On double-clique. Sélectionner les arêtes, c'est ce qu'il nous faut. On va la sélectionner. Et on va valider. Et vous voyez que nous avons un congé concave quand tous les autres sont convexes. Vous remarquerez au passage que ça génère un nouveau jeu d'arêtes mais qui ne peuvent être ni congédiés ni chanfreinés, mais qui peuvent encore avoir une autre opération que je vous garde pour la suite. Pour le moment, passons au chanfrein, si vous le voulez bien. Nous venons donc de voir l'outil congédié. Passons à son voisin de droite, l'outil chanfreiné. Il va se présenter sous une forme relativement identique à celle du congé, à ceci près qu'il va faire des transformations planes et non pas courbes des arêtes. Comme pour l'autre, vous avez la possibilité de choisir votre solide parmi un menu déroulant, parmi les formes dans l'arborescence, ou ce que je vous recommande le plus directement dans votre espace de travail. Et vous voyez qu'apparaît la liste de l'ensemble des arêtes liées à ce solide. Alors, là il me fait un petit panneau parce que je suis sur une face et non pas une arête qui apparaît ici en jaune. Ce sera plus visible ici peut-être. Ou encore là. Là vous voyez que j'ai un curseur et contre un côté, j'ai un panneau. Donc, si je fais sélectionner les faces, il va m'arriver l'inverse. C'est-à-dire que sur les arêtes, il va me l'interdire, mais sur les faces, il va me l'autoriser. Comme pour l'outil auparavant, même si on se remet sur sélectionner les arêtes, on ne peut pas les dé-sélectionner comme ça dans le dessin. Ça nous fait une erreur, vous l'entendez. Mais ça nous indique que les arêtes décochées. Donc ici en l'occurrence, la 2. Comme avant, on n'a pas besoin de sélectionner, de retenir plutôt la touche contrôle pour sélectionner toutes les faces. Ou même toutes les arêtes. Et comme avant, nous avons la possibilité de faire des dimensions constantes comme on peut les faire variables. On peut les faire variables pour tout le monde. Comme ici par exemple. Vous voyez que toutes les arêtes sélectionnées varient en même temps. Comme on peut faire du cas par cas. Donc par exemple ici, l'arête 14 qui est en creux, je peux lui dire de commencer à 1 et par exemple de finir à 3. Ça n'a pas grand sens dans la mesure où elle est en creux et où ça ne sera pas très manifeste. Donc je vais plutôt aller sur celle-ci, la 10. Voilà. Et là, je vais y sélectionner 2 mm. Voilà. J'ai rentré ma valeur. Je valide. Et là, vous remarquez que l'ensemble de mes chanfreins a une dimension constante excepté celui pour lequel j'ai modifié la valeur. Alors, ce qu'il vous faut comprendre, c'est que la longueur de départ, ça va être votre côté opposé si on compare par rapport à un triangle rectangle. Et votre longueur finale, celle de votre côté adjacent. Le chanfrein qui en résulte constituant naturellement l'hypoténuse. et nous avons une fonction bonus avec ça. C'est-à-dire que autant avant, on ne pouvait pas congédier les arrêtes issues elles-mêmes d'un congé, autant ici, on peut non seulement congédier les arrêtes issues d'un chanfrein, mais on peut aussi chanfreiner ces mêmes arrêtes. On peut chanfreiner des chanfreins, c'est possible. Je ne vous le recommande pas parce que ça risque de mettre un foutoir monstre dans votre dessin, disons les choses comme elles sont. Mais c'est possible. Alors, une surprise aussi à savoir, c'est que là, par exemple, si je sélectionne un chanfrein, que je fais mon congé, vous voyez que j'ai la forme qui est sélectionnée. Là, par exemple, je vais sélectionner cette arrête-ci, cette arrête-là, celle-ci, celle-ci. Je vais prendre celle-ci, tant qu'à faire. Et je la valide par un rayon de 1 mm. voilà, donc c'est débrouillé comme il n'a plus pour respecter la condition. On voit qu'on a quelques légères variations mais rien de très inquiétant. Par contre, imaginons, je m'aperçois qu'ici, mon chanfrein, il n'est pas assez profond. Au contraire, qu'il est trop profond. si je veux le modifier, que va-t-il se passer ? Eh bien, voilà ce qui se passe. Quand je le sélectionne et que je double-clique dessus, tout d'abord, j'ai ma forme cut qui va réapparaître par-dessus et ensuite, vous voyez que j'ai cut qui est sélectionné à la fois dans chanfrein et à la fois dans cut directement. C'est-à-dire que là, ma forme, en fait, je ne peux pas la modifier pour une raison toute simple. C'est que j'ai une forme qui est dépendante de ma première forme. Donc j'ai une forme qui va être dépendante de ma forme. Et là, déjà, en l'état, donc vous voyez, je suis en train de modifier ce qui veut dire qu'ici, je ne peux pas la supprimer. Donc maintenant, admettons, je ne veux pas la modifier et là, je vais pour la supprimer. Et bien, voici ce qui se passe. Message d'erreur. Ces éléments sont liés aux éléments sélectionnés par la suppression et pourraient se casser, en l'occurrence, le congé. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ? Je vais dire oui. Et voici ce qui se passe. Mes congés ont disparu parce que les arêtes de référence étaient les arêtes issues du chanfrein. Donc du coup, comme je n'ai plus de chanfrein, je n'ai plus d'arêtes de référence pour mes congés. Donc vous voyez que du coup, mon congé, il fait une erreur. Donc si je masque, la forme est restée, mais elle a toujours des erreurs parce qu'il n'y a pas d'arêtes liées. Il n'y a plus d'objets liés, de références qui permettent de faire les congés. donc deux solutions. Soit j'annule ma suppression, donc avec la flèche ou avec directement les touches CTRL et Z. Soit je supprime le filet. Et là, pour que ça revienne, il va falloir que je fasse le double-clic pour transformer. Hop, je fais OK. Et là, mon erreur a disparu. Et mes congés sont restés. Mais ce qui signifie que pour modifier mon chanfrein ici, je vais donc être obligé de chanfreiner mon congé et d'aller sélectionner les arêtes correspondantes. en prenant garde que à côté du moment où je vais faire ça, ça va me faire d'autres inclinaisons parce que ce sont d'autres arêtes. Et là, ça me fait carrément une erreur parce que je n'ai pas assez de matière, probablement. Donc, soyez attentifs à ça. Comme pour le travail du bois, measure twice, cut once. Mesurer deux fois, couper une fois. et on va donc désormais passer à l'outil suivant. Et je vais en profiter pour vous révéler la surprise que je vous ai gardée. Passons donc à l'outil suivant et à la surprise que je vous ai vu depuis tout à l'heure. Après avoir sélectionné un ensemble de deux arêtes, à savoir la surface réglée. Alors, comme vous le voyez, c'est un outil intéressant. ça peut permettre notamment, par exemple ici, de fermer des volumes. On le refait ici. Mais ça va aussi avoir, suivant l'ordre dans lequel vous faites vos sélections, des comportements assez curieux. Donc là, par exemple, je sélectionne ces deux arêtes là. je fais ma surface. Elle est descendue. Par contre, je refais la sélection cette arête-ci, cette arête-là. Et ma surface tombe bien là où elle doit tomber. Donc, soyez attentif à ça. ça peut vous faire des erreurs. Alors, ça reste un outil intéressant dans la mesure où, par exemple, si je fais une découpe avec ce cylindre que j'ai prédisposé préalablement par rapport à ça. Je prends mon solide, que je sélectionne ça, que je fais la découpe. Eh bien, il me est tout à fait possible, par exemple, de générer une surface réglée entre ici et là. Vous voyez que ça me refait un dessus plat. Ça me garde pour autant le creux courbé. Alors, j'attire votre attention sur le fait que, même si ça ferme un volume, il est possible que ça ne soit pas qu'on se dirait comme un solide. Auquel cas, vous voudrez donc sélectionner les surfaces en question. absolument toutes. Ça, c'est bon. Probablement, le solide en dessous. Et aller dans pièces, convertir en solide. Et là, vous voyez que nous avons un solide issu de notre sélection et de notre opération de transformation, enfin, de conversion en solide. Ce qui signifie que techniquement, maintenant, là où j'avais juste des toiles tendues, j'ai de la matière, maintenant. Ceci vu, avec ces particularités, je vous propose de passer à l'outil suivant. Nous passons donc à l'opération suivante, à savoir le lissage de profil, qui ici va être intéressant dans le cadre de nos primitives géométriques paramétriques tels que les polygones ou les cercles, dans la mesure où il est possible aussi bien de tout intégrer pour générer une seule pièce à partir de toutes nos formes que de faire deux pièces constituant un seul solide. Alors ici, j'attire votre attention sur le fait que j'ai coché la case fermée. Donc techniquement, on s'attend à avoir un solide plein. Eh bien, regardez ce qui se passe. celui-ci est creux. Paradoxalement, si je retourne que je vais le passer ici à false, donc faire comme si je ne l'avais pas coché, là, ça devient bien solide plein. Donc si quelqu'un a l'explication par rapport à ce phénomène, qu'il s'exprime dans les commentaires ou se tase à jamais. de la même manière, je peux tout à fait aussi faire deux profils à partir de ces deux formes-là. Créer le solide surface régulée. que à partir de ces éléments-là. Hop. Voilà. Alors ici, la surface régulée devient intéressante dans la mesure où j'aurais voulu ne pas fermer complètement ma forme. C'est-à-dire que là, par exemple, hop, je reviens. Si je sélectionne cette arête ici et cette arête-là, vous voyez que je n'ai qu'une paroi partielle entre mes deux polygones. et non pas un volume plein comme au-dessus entre mon polygone et mon cercle. Je vous propose de passer désormais à l'outil suivant. Nous venons de voir le lissage de profil. Nous allons donc passer à l'opération suivante, à savoir le balayage. Alors, comme dans le lissage de profil, nous allons prendre nos assembles d'arêtes et de sommets coordonnées à une différence près. C'est que ce coup-ci, nous n'allons pas chercher à relier nos ensembles, nous allons chercher à les orienter, à ajouter de la matière ou de la surface suivant une direction donnée par une arête. Ce qui s'appelle ici le chemin de balayage. Vous voyez, chemin de balayage, je reprends mon arête, je dis fait, je crée le solide, freiner, je valide. Et vous voyez que mon hexagone, là en dessous, a suivi non seulement la direction mais aussi la distance de l'arête sélectionnée comme chemin de balayage. Alors, ça fonctionne dans ce sens-là mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens, dans la mise en volume. c'est-à-dire que si je prends par exemple le cercle que je choisis comme chemin de balayage l'arête qui est ici, que je fais créer le solide, freiner, valider, vous voyez que j'ai littéralement extrudé un cylindre. Alors, vous allez me dire, oui mais c'est quoi la différence entre le balayage, le lissage et l'extrusion. Alors, le lissage, on vient de le voir, ça consiste à relier deux ensembles arêtes et sommets coordonnés comme si on faisait une multitude de surfaces lissées d'un coup. le balayage, on vient de le voir, c'est un peu comme le balayage des microscopes à balayage électronique, c'est-à-dire qu'on va balayer sur la distance et la direction donnée avec la surface choisie, avec la forme choisie. Donc ça peut être aussi bien un plat qu'en volume. L'extrusion, par contre, on va sélectionner la forme et on va extruser suivant une direction et non pas suivant une arête. Donc, c'est-à-dire que ça va être par rapport à un axe défini, par exemple, à moins que vous n'alliez modifier ici, quelque part, et encore, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Ici, au moins, si par exemple, je bascule un peu mon cercle, que je le modifie, par exemple ici, en rotation par rapport à l'axe des Y, que je dis OK, vous voyez que mon balayage se modifie en conséquence. Idem pour mon lissage de profit qui dépend également de ce cercle. Par contre, si j'avais choisi de faire une extrusion, j'aurais tout simplement sorti un cylindre dans cette direction. d'opération. ici, les opérations, les différentes modifications d'objets ont des fonctions précises qu'il est important de savoir distinguer les unes des autres. Sans quoi, vous n'aurez pas forcément le résultat escompté. Passons donc, si vous le voulez bien, à l'opération suivante. Nous passons donc à l'outil suivant qui est un outil de décalage de forme. Voilà à quoi ça ressemble. Par défaut, vous avez le type de raccordement arc. Vous pouvez choisir tangent, également intersection, mais je ne vois pas la différence avec tangent. L'option intersection ici, apparemment, ça permet de relier deux décalages de forme. Chez moi, ça ne marche pas. Donc, je suis désolé de ne pas vous en faire la démonstration, mais si je le fais, ça fait cracher fricade. Donc, c'est pas ouf. Remplir le décalage, par contre, ça, ça fonctionne et ça permet de générer une surface qui correspond à l'épaisseur indiquée ici par rapport au décalage. Donc, on peut grossir et on peut réduire voire avoir des valeurs négatives. Tout est littéralement possible. Donc, on peut faire ça avec un pentagone, mais on peut faire ça aussi avec un cercle et tout autre primitif géométrique paramétrique que nous avons vu deux semaines plus tôt. Passons donc maintenant, si vous le voulez bien, à l'outil suivant. Nous venons de voir le décalage de forme 2D. Passons donc au décalage 3D. Alors, comme vous le voyez, il s'agit littéralement de reprendre une empreinte de la forme générée. ici, au lieu de l'agrandir ou de la rétrécir, on va augmenter ou réduire la distance. Alors, vous voyez que j'ai plus d'options, dont l'option remplir le décalage, qui va par conséquent faire purement et simplement une extrusion. sauf qu'au lieu de chercher l'option d'extrusion, on va le faire directement ici dans l'outil. Alors, vous avez plusieurs modes, couches, tuyaux, recto verso. Normalement, raccordement arc, c'est-à-dire que techniquement, vous êtes censé avoir des congés sur les arêtes. pour avoir des arêtes droites comme ça, vous êtes censé être en mode tangent. Et là, étant donné que l'outil précédent déjà dans sa forme était instable, je ne serais pas surpris que celui-là aussi fasse preuve de défaillance dans son fonctionnement et explique pourquoi nous ne voyons pas la différence, par exemple, entre tangent et intersection. De même que arc et tangent qui restent exactement identiques. Alors que vous voyez que j'ai bien l'option réactualiser la vue. Même si je valide, je n'ai pas de congé. Donc, outil qui peut s'avérer utile mais qui a largement de quoi être remplacé par le lissage et par l'extrusion. Nous allons désormais passer au dernier outil. Nous arrivons donc à notre onzième et dernier outil de modification d'un objet, à savoir évidemment d'un solide sélectionné. Alors, celui-ci va fonctionner sur la face qui a été sélectionnée avant son application. ce qui signifie que si vous voulez que l'outil passe à travers tout, sauf à travers le tube qui a ici, eh bien, il vous faudra soit passer par ici, sélectionner la face là et la face là. Voilà. pour le coup, ça marche. Soit tout simplement directement sélectionner la face ici, tourner, contrôle, deuxième face et on valide. Et vous voyez que le résultat est identique. vous avez naturellement la possibilité d'augmenter ou de réduire l'épaisseur de la coque. Plusieurs modes, couches, tuyaux, recto verso. Alors, je les ai tous essayés et comme vous le voyez, aucune différence n'est pas malheureusement. Donc, je serais bien en plein de vous dire qu'est-ce que ça change. Pour les recordements pareil, arc, tangent, intersection, et ceci alors qu'on a une option intersection et une autre option auto-intersection. Donc ça, j'imagine que c'est parce qu'il y a, ça arrive quand vous avez plusieurs formes qui passent à travers votre solide. Alors, pour tout vous dire, vous voyez que j'ai un quart de cercle qui a été mangé ici sur une des arêtes. Que là, j'ai fait un tube carré à travers tout. Eh bien, je n'ai pas pu en faire plus. C'est-à-dire que j'avais fait le test avec un cylindre qui perçait le tube carré en son centre. Eh bien, quand j'ai fait ça, ça n'a tout simplement pas marché. Comme ici. C'est-à-dire que ça, par exemple, si je refais sortir ça, que je fais ça dans un ça, ça aurait dû me donner quelque chose dans ce genre-là. Mais si je l'avais fait avant de faire l'épaisseur, l'épaisseur n'aurait pas fonctionné. Donc, comme vous le voyez, ça peut avoir ses avantages, mais ça amène aussi, comme dirait l'autre, de grands pouvoirs amènent de grandes responsabilités. Donc, ça peut être très pratique comme ça peut être très galère comme outil. Cela étant dit, il me semble que nous avons vu l'ensemble des outils de leur portée, de leur fonctionnalité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à en parler. Et, et, ne partez pas tout de suite, il y a un bêtisier. À la prochaine. On n'est pas sur la bonne forme. Non plus. Yuppi, ça, c'est encore le bêtisier. C'est encore le bêtisier. Il est par-dessus l'autre. Ouais. C'est bizarre. Par la suite. Par la suite, aïe. Bré, bon sang. Aïe. Aïe.